Bonjour à tous, ici Mino, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On essaye d'être régulier mais franchement c'est pas simple hein. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter trois anecdotes. Et d'ailleurs peut-être que certaines filles, elles sont un peu froissées par ce titre. Mais vous allez comprendre, franchement, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi les meufs. Alors en fait je t'explique, comment tu peux croire que vraiment on va apprécier ce genre d'humour ? Non. Non en fait, on peut pas apprécier ce genre de choses. Donc à un moment donné tu vas reprendre tes clics et tes claques et tu vas arrêter de nous casser les congés. Ça suffit là ? Bon, je vais vous raconter trois anecdotes. Une courte et deux à peu près longues. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé, la manière dont je le raconte. Et si vous avez kiffé en vrai, si vous voulez d'autres vidéos anecdotes. Faut savoir que ceux qui sont sur mon Twitch, vous êtes un petit peu les privilégiés. Ils savent tout avant tout le monde les frérots, vraiment. Et bah va sur Twitch, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? A l'époque de mes 13-14 ans je crois, j'habitais encore dans la ville de Creil, dans l'Oise. J'adorais faire du foot. Je prenais part à des entraînements, je faisais des matchs, bref je kiffais ça. J'étais certainement matrixé par Olivier Tom. A la base j'étais dans un club nommé Nos gens sur Oise. Mais je ne sais plus pour quelles raisons exactes, j'ai décidé de changer de club et d'aller dans le club de Monchi Saint-Éloi. Qui n'était pas très loin de chez moi non plus. Mais bon, Nos gens étaient quand même plus forts que Monchi. Alors je sais pas pourquoi je suis allé chier là-bas. Monchi, chier. Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai croisé un certain Enzo ? Comment, Enzo qui ? Comment ça ? Pour moi Enzo est une personne normale, un joueur de foot avec lequel j'allais partager quelques saisons dans ce club de Jechi sur moi. Euh, Monchi Saint-Éloi pardon. Jusqu'à un beau jour où j'ai découvert que le père de Enzo était Pascal. Pascal Sotens. Comment ça t'as toujours pas trouvé ? Pascal le grand frère frérot, oui ! Effectivement, je jouais au foot avec le fils de Pascal le grand frère. Là, y'a pas de jeu. Là, c'est que des anecdotes vraies. Y'a pas à deviner si c'est vrai ou faux. Non, tout est vrai les gars. Sur le compte Insta de Pascal, il ne se cache pas du tout de vivre à Monchi Saint-Éloi. Et même son fils a un compte Instagram. Deuxième anecdote. Et c'est celle pour laquelle vous avez cliqué. Mais vous allez comprendre que vos camarades, elles sont pas ouf, hein. Pour certaines. C'était à l'époque du collège. A cette époque, je faisais portugais. Ça a une petite importance, mais pas tellement non plus. J'en avais déjà parlé, notamment dans ma vidéo des bulletins. Dans ma classe, il y avait une fille maghrébine que je trouvais très jolie. La plus jolie de ma classe. Étant assez introverti et ne parlant pas forcément de mes états d'âme à tout le monde, eh ben, ça ne se savait pas trop. Mais il me semble en avoir parlé à la pote de la principale concernée. Au collège, pire truc à faire. Surtout si tu n'es pas ce qu'on appelle le mec populaire. De ce fait, après en avoir parlé à la meuf de la pote, cette dernière a décidé de m'arranger un coup. Je pense que vous connaissez cette époque. Skype. Un vendredi soir banal, je me connecte sur Skype. La pote de la meuf en question m'envoie un message. Elle me dit, appelle, j'ai quelque chose pour toi. Moi, évidemment, ne sachant pas du tout de quoi elle va me parler, mais en ayant quand même à l'esprit que je lui avais parlé de la fille que j'avais en vue, je me dis, ok, let's go ! J'appelle, on allume tous les deux nos caméras à 360p. Non, il faut contextualiser. Et on discute. En discutant, j'apprends qu'elle a envie de m'arranger un coup. Oh my god ! Oubliez pas, à collège, ça fait qu'un tour dans mon cerveau. Moi, grave chaud, je lui dis, vas-y, let's go ! Et elle décide devant moi, en appel vidéo, d'appeler sa pote. Mais un truc bizarre se produit, c'est qu'elle coupe son micro. Pourquoi pas ? Je ne me pose pas forcément plus de questions que ça, même si c'est un tantinet chelou. Se passe du coup plusieurs minutes où je fixe la caméra de la pote de la meuf que j'aimerais avoir en analysant son visage. A plusieurs reprises, elle rigole. Je ne peux pas me poser plus de questions que ça, je n'entends rien. Je peux juste imaginer qu'elle parle d'autre chose, étant donné qu'elle veut m'arranger un coup. Je la sens sincère. Une fois l'appel fini, elle se démute et me dit... Ça y est ? Comment ça, ça y est ? Je viens d'ouvrir un bouchon de champagne, qu'est-ce qu'il se passe là ? Non, ça y est, vous êtes en couple. C'est si facile ! Ni une ni deux, je ne perds pas de temps. Je prends le numéro que sa pote m'avait donné de la meuf, je lui envoie un message et je lui envoie je t'aime. Pire truc, pire truc au collège, frère, pire truc ! Mais à cette époque-là, le je t'aime, c'est un peu le symbole du couple et du coup, j'en reçois aussi. On s'envoie des petits mots gentils, des petits mots mignons, tout le long du week-end. Parce que je vous le rappelle, ça a été fait vendredi soir et donc du coup, ça a duré jusqu'au dimanche. Le lundi venu, et n'ayant pas de message sur le chemin de l'école, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'elle compte pas venir ? Est-ce qu'elle n'a plus de batterie ? Plein de questions subsistent dans ma tête, mais très loin d'imaginer ce qui va arriver après. J'arrive donc dans ma première heure de cours qui était le portugais et je m'installe en classe. Je vois que la meuf en question est là et je suis très content, du coup, je vais lui parler et zéro réponse. En m'intéressant un peu plus et en demandant à la pote, elle m'apprend qu'elle n'est plus avec moi. Et c'est ainsi que tout ce que j'ai analysé jusqu'à maintenant refait surface. Le fait qu'elle coupe son micro, le fait que, bizarrement, elle veuille m'arranger un coup, le fait qu'elle rigolait à la caméra, le fait que les messages avec la meuf étaient certes mignons, mais un petit peu détachés. Il voulait juste jouer avec moi. Voilà d'où vient le titre. Voilà ! Pour la troisième anecdote, je grandis un peu plus et je suis donc au lycée. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, cette chaîne-ci, vous savez que je vous ai fait certains vlogs à l'internat et vous le savez également, j'ai été à l'internat. C'était mes meilleures années lycées, j'ai fait mes plus grosses conneries. Je sais, pour certains d'entre vous, l'internat, c'est un peu synonyme d'armée où il faut se coucher hyper tôt, etc. Moi, c'était tout l'inverse. On pouvait faire limite ce qu'on voulait. Mais l'anecdote que je vais vous raconter n'a rien à voir avec le fait qu'on était aussi libre. C'est une histoire qui me marquera à vie et qui m'aura toujours un peu fait flipper en soi. Après une journée de cours banale et une soirée banale également à l'internat où on s'amuse, on rigole comme d'habitude entre potes, vient l'heure d'aller se coucher. Dans ma chambre, nous sommes deux. Moi et Valentin que vous avez déjà vu sur la chaîne. On s'endort et je sais plus vers quelle heure, on se réveille en même temps. On constate qu'on s'est réveillés tous les deux et on se demande, t'arrives pas à dormir ? Ouais, tous les deux on n'arrivait pas à dormir. Et on s'explique qu'on a fait un rêve bizarre, un cauchemar. Alors je vous avoue que je ne sais plus exactement ce qu'on a fait comme cauchemar, mais je sais pertinemment que ce qu'on décrivait nous deux était exactement la même chose. Après avoir réalisé qu'on a rêvé de la même chose, on a eu un consensus général de se dire que c'est pas forcément bon signe. Rien ne portait à penser que c'était pas forcément bon signe, mais tous les deux on s'est dit c'est pas bon signe. Et on a décidé de se lever pour aller dans ce qu'on appelle dans notre internat la salle télé. Donc une salle où il y avait une télé, tout simplement. On se rend donc en salle télé, il devait être certainement 22h, 23h, peut-être même minuit. On allume la télé, et là, c'était le jour exact des attentats de Charlie Hebdo. Et on apprenait aux nouvelles que les personnes en cavale étaient proches de la ville de mon lycée. C'est une histoire qui me restera dans le cerveau et qui me fera toujours un peu flipper. Je sais pas pourquoi on a vécu ça au même moment, qu'on s'est dit au même moment que c'était chelou. Et surtout que du coup, on a été confronté à un truc qui historiquement, dans la France, est marquant. Les attentats de Charlie Hebdo, c'est pas rien du tout, quoi. Franchement, je vrille un peu. J'espère que ma manière de raconter vous plaît. Et si vous voulez d'autres anecdotes, il est possible que j'essaie de me creuser les méninges pour en trouver des intéressantes et drôles à raconter. Merci beaucoup aux 2000, 3000 personnes qui suivent les nouvelles vidéos qui sortent maintenant. C'est vous les premiers à vouloir réellement me suivre sur cette chaîne qui, j'espère, aura un avenir aussi radieux que les années que j'avais passées sur MyNews ou autre. Merci beaucoup. C'était Mino. On se retrouve certainement samedi prochain pour une suite, une autre vidéo, un autre contenu rigolo, divertissant. Salut ! Sous-titrage ST' 501